Le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso, le Ghana et la Sierra Leone. Cinq pays qui joueront les matchs des troisième et quatrième journées des éliminateurs de la Cannes 2025 en Côte d'Ivoire, plutôt qu'au Maroc, où se déroulera la compétition. En termes d'avantages pour la Côte d'Ivoire, ces sollicitations permettent de renforcer le sentiment de fierté et d'appartenance à la nation. De capitaliser tout ce que la Côte d'Ivoire a acquis au niveau de l'organisation des grands événements, particulièrement en termes de compétences, en termes d'infrastructures, d'hébergement, de logistique audiovisuelle. Tout comme lors de la dernière édition de la grande messe du football africain, les stades Félix Oufweboigny d'Abidjan, Alassane Ouattara, Tebempe, Charles Konambani de Yamsoukro ou encore Laurent Pocou de San Pedro abriteront ces rencontres. Les pays font la demande en ciblant des stades, mais nous aussi on fait la promotion de tous nos stades. La portrait majeure, c'est le principe de la CAF et de la FIFA. Ces infrastructures sportives, qui en ont séduit plus d'un, seront à l'avenir également le théâtre d'autres rencontres sportives. C'est parti ! Sous-titrage FR ?